Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de photographie animalière et de matériel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy Leblon-Fontaine, je suis un photographe de Nature de Québec et je me spécialise dans la photographie animalière. Aujourd'hui, on va parler d'un petit outil qui peut vous faire gagner beaucoup, beaucoup en portée et j'ai parlé des téléconvertisseurs. Donc, le téléconvertisseur, qu'est-ce que c'est? C'est un objectif qu'on va placer entre notre objectif principal pour la photographie animalière, notre téléphoto et le boîtier. Comment ça se fait? Donc, on a littéralement deux portions ici qui vont directement se visser sur notre boîtier et ici sur notre téléobjectif. Il existe quelques types de téléconvertisseurs. Donc ici, j'ai un doubleur, donc un 2X, ici un 1.4X et il y a même également certains téléconvertisseurs qui sont déjà intégrés à certains objectifs comme ici mon 184 mm qui a un téléconvertisseur qui s'actionne avec la petite planche. Ici, les nouveaux 400 mm 2.8 de Nikon ainsi que le 600 mm F4 de Nikon Monture Z. Les deux possèdent également un téléconvertisseur intégré. Qu'est-ce que ça fait un téléconvertisseur? En fait, ça va multiplier la focale de l'objectif qu'on va mettre sur notre boîtier. Donc, le doubleur, par exemple, va venir doubler notre focale. Un 400 mm va devenir un 800 mm et le 1.4 va multiplier par 1.4. Donc, notre 400 mm va devenir un 560 mm. C'est très différent d'un crop factor qui, lui, en fait, va recadrer notre image. Donc, notre focale est un équivalent en plein format et le crop factor, lui, en fait, va venir, justement, étant donné que le capteur est plus petit, prendre seulement le centre de notre objectif. Tandis que le téléconvertisseur vient vraiment modifier notre focale. Le 800 mm résultant n'est pas un équivalent 800 mm, mais bien un vrai 800 mm. L'avantage du téléconvertisseur est qu'on va avoir, en quelque sorte, un deuxième objectif. Donc, on vient vraiment modifier la portée de notre objectif principal. et ce, pour un coût moindre. Un téléconvertisseur va se trouver entre environ 500 $ et 800 $, ce qui est beaucoup moins chérant que d'aller chercher un nouvel objectif. Il y a beaucoup de situations où on ne peut pas nécessairement s'approcher du sujet et à ce moment-là, il faut qu'on utilise soit une focale qui est plus grande. Donc, le téléconvertisseur nous permet d'aller chercher cette focale plus grande ou sinon de cadrer en fonction de la focale qu'on possède. Ce n'est pas toutes les situations où d'avoir notre sujet plus petit dans le cadre est très, très beau et c'est là que vraiment le téléconvertisseur va venir entrer en jeu et nous offrir justement un cadrage qui est plus serré sur notre sujet. Voici un petit exemple avec le petit duc maculé. Cette première photographie est prise à 400 mm et j'ai beaucoup d'éléments autour. J'ai du siège, j'ai beaucoup de branches et c'est très dérangeant. Donc, ce n'est pas nécessairement la meilleure idée de placer justement l'animal dans son environnement. Et avec le doubleur, à ce moment-là, je tombe à 800 mm et là, je peux vraiment épurer ma photographie pour vraiment montrer la texture du plumage par rapport à l'écorce qui est autour et vraiment mettre en valeur l'animal dans le biotope dans lequel il évolue. Bien évidemment, il y a quelques inconvénients à l'utilisation d'un téléconvertisseur et le plus grand inconvénient, c'est bien évidemment la perte de luminosité. Lorsqu'on veut utiliser un 1.4X, on va perdre un cran de lumière, donc deux fois moins de lumière qui atterrit sur le capteur. Et lorsqu'on utilise un doubleur, on va perdre deux crans de lumière, donc quatre fois moins de lumière qui atterrit sur le capteur. Ça prend donc des situations où la luminosité ambiante est très abondante pour pouvoir utiliser un 1.4 ou un doubleur. Lorsqu'on utilise un téléconvertisseur, il faut donc soit monter la sensibilité, donc monter les ISO, ou réduire la vitesse pour aller chercher la même quantité de lumière. Une ouverture de f4, par exemple, va passer à f5.6 avec l'utilisation d'un 1.4X et l'ouverture va passer à f8 avec l'utilisation d'un doubleur. Il faut savoir aussi qu'il y a une légère dégradation de la qualité d'image. Avec le 1.4, on ne voit pas énormément de différence au niveau du contraste et de la netteté, mais avec le doubleur, on va voir quand même une bonne dégradation au niveau du contraste et de la netteté. Ceci dit, avec les derniers modèles de téléconvertisseurs qui sont sur le marché actuellement, la dégradation est vraiment moindre que ce qu'on pouvait voir il y a maintenant quelques années. Un TC, c'est petit, léger, ça se traîne bien dans un sac photo et ça peut vraiment nous sauver la vie dans bien des situations. Et voilà, c'est ce qui fait le tour pour cette petite présentation des téléconvertisseurs. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, cliquez, gêne, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. C'est toujours extrêmement apprécié. Merci beaucoup à mon partenaire L'Orphoto où je me suis procuré mon doubleur Monture Z et où je me procure l'ensemble de mes équipements. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon qui me supportent depuis maintenant trois ans. C'est toujours extrêmement apprécié. Merci beaucoup à vous. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde!